Bonjour à toutes et à tous, le lycée Narebrahim et spécifiquement les élèves de seconde sont vraiment très ravis et très contents d'accueillir parmi eux Patricia Nser, qui est une championne en Kung Fu Wuxo et en même temps elle est kinésithérapeute de l'équipe olympique libanaise, elle a eu une expérience, une grande expérience au volontariat des JO de Rio, elle va aujourd'hui nous partager son expérience dans ces JO-là, on t'écoute Patricia, merci beaucoup et nous sommes vraiment très ravis de t'écouter. Je te laisse la parole Patricia pour plus de détails bien sûr et nous te remercions vraiment pour ton temps. Merci beaucoup, bonjour, merci pour l'accueil, bonjour les élèves, alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses, premièrement de mon rôle en tant que volontaire aux JO de Rio, en fait je n'étais pas encore kiné de l'équipe, j'étais juste volontaire dans l'équipe médicale aux JO de Rio mais je serai en principe, espérons bien l'année prochaine, le physiothérapeute ou le kinésithérapeute pour les JO de Tokyo 2021, voilà, donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Patricia, je suis prof de PS, comme vous avez pu le voir dans le document que monsieur Tissier vous a envoyé, je suis prof de PS et je suis aussi physiothérapeute, donc je travaille dans la santé et le sport. Je vais commencer ici, voilà, donc je travaille dans ma propre clinique de physiothérapeute, je travaille avec des athlètes de première division, des basketteurs, des nageurs, avec des champions du Liban qui participent à des championnats internationaux et d'un autre côté, moi-même je suis championne de Kung Fu, donc je suis très proche du sport dans tous ses aspects si on peut le dire, donc dans un premier temps je vais parler de mon expérience à Rio et ensuite de mon expérience pour Tokyo et les préparatifs pour les JO de l'année prochaine, donc mon intérêt, pourquoi j'ai voulu partir à Rio premièrement parce que moi-même je suis championne de Kung Fu et comme le sport que je pratique n'est pas encore un sport olympique et c'est le rêve de tous les athlètes, je ne sais pas si vous le savez, tous les athlètes rêvent de faire partie des JO en tant qu'athlètes, mais comme mon sport n'est pas un sport olympique, je voulais être proche de ce jeu d'une autre manière, donc ça c'était le premier intérêt. Ensuite, j'ai fait des études olympiques en 2014, je suis partie à Athènes et à Olympia où se sont passés les premiers JO olympiques antiques et ensuite les premiers JO modernes. Donc ça si vous voyez ici la photo, est-ce que vous arrivez à voir la présentation ? Ok, donc ça c'est le premier stade olympique où se sont passés les JO modernes à Athènes. Donc voilà, j'étais très intéressée par les JO, j'étais championne moi-même, je me suis dit il faut tenter le coup et je vais me présenter en tant que volontaire. Et pour se présenter, c'est un processus qui prend deux ans au moins. Ils ouvrent la page, l'annonce sur internet deux ans avant les JO. Voilà, j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mes préférences, j'avais demandé d'être participante dans l'équipe médicale, avec l'équipe médicale. J'ai été acceptée et voilà. Une fois que je suis partie là-bas, c'est une organisation immense. Il y a des millions de spectateurs, il y a plein de visiteurs qui viennent à Rio pour assister en direct à ces JO. La première étape va être volontaire d'arriver au bureau d'organisation et de prendre ce qu'on appelle une accréditation. Donc, l'accréditation, c'est une carte qu'on ne peut pas, qu'on doit avoir pour entrer dans n'importe quel stade ou dans le village olympique. Donc, celui qui n'a pas cette carte ne pourra pas entrer. Donc, voilà, c'est immense. C'est des grands môles qui ont reçu tous les volontaires du monde entier pour leur donner le costume, le badge, les gourdes, les casquettes, etc. Donc, là où on se promène à Rio, si on voit des gens avec cette tenue jaune que vous voyez là-bas ici, si vous voyez des gens comme ça, ce sont des gens, des volontaires qui font partie de cette énorme organisation. Alors, bien sûr, rencontrer des gens de partout dans le monde, ça c'était mon équipe. Et chacun avait une nationalité différente, chacun venait d'une région différente. et pas tout le monde était kiné, mais tout le monde avait un métier qui était proche de l'équipe médicale. On avait des gens qui faisaient partie de la Croix-Rouge, des orthopédistes, des médecins. Donc, voilà. Et tout cela faisait partie de l'équipe médicale. Voilà, ce sont des volontaires du monde entier. Ils font un programme spécial aux volontaires. Tout le monde mange ensemble. Il y a des soirées pour les volontaires. Il y a des fêtes. Il y a plein de choses qui se passent autour des Jeux-là. Partout à Rio de Janeiro, il y avait des stades comme ceux-là. Tous les matchs importants sont sur compte écran. Tous les soirs, il y a plein de gens qui viennent regarder. S'ils ne sont pas dans les stades, s'ils n'ont pas acheté des billets pour aller voir les matchs en live, ils sont sur compte écran en train de regarder. Et l'ambiance, elle est folle. Même les gens qui ne font pas du sport eux-mêmes, qui ne pratiquent pas eux-mêmes un sport spécifique, ils ont un grand plaisir d'assister à ce grand, à cet événement qui est vraiment immense. C'est le plus grand événement sportif qui se produit sur la planète. Voilà. Je vais vous montrer un peu une vidéo qui vous montre un peu l'ambiance. Les sponsors, quand vous avez pu le lire, ils ont des stations partout, dans toute la ville, pas seulement dans le village olympique. Ils ont des stations partout, ils offrent des Coca-Cola partout, des McDonald's avec Nissan, Swatch. Il y a plein de sponsors qui sont officiels. Et vous pouvez les trouver partout, partout dans la ville. La flamme olympique, celle-là, c'était la flamme officielle. Vous savez que pour chaque Jeux olympiques, ils créent une nouvelle flamme, un nouveau design. Et voilà, on peut la trouver partout, dans des photos, etc. Et cette flamme, ils vont l'utiliser dans la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture à Rio, elle s'est faite à Maracana. Pour tous les amateurs de foot, vous avez déjà entendu parler de ce grand stade qui regroupe les joueurs, les footballeurs brésiliens les plus reconnus. Donc, voilà. Au début, ils ont ramené la torche jusqu'à Maracana pour annoncer le début des Géos. Une petite parenthèse, autour des Jeux olympiques, il n'y a pas seulement les compétitions qui sont en train de se passer. Il y a plein d'événements qui se passent autour. Chaque pays, il va choisir une maison dans une partie de la ville. Par exemple, ça, c'est la Maison France. Et dans cette maison, il y aura plein de produits français. Il y aura des athlètes qui vont venir faire des conférences avec les gens. Ils vont rencontrer le public. Tous les fans, ils vont aller dans la maison de leur athlète préféré. Il y aura des rendez-vous pour les rencontrer. Ils vont vendre des marques, des marques françaises, par exemple. Ils vont en être des DJs français. Ils vont faire des fêtes, etc. Pour représenter chaque pays avec sa culture. Si on part, par exemple, il y avait la maison de l'Afrique. Il y aura tous les souvenirs qu'on peut avoir. On peut voir tous les champions africains, etc. Je vous montre un peu l'ambiance dans les stades. Alors, comme vous avez vu dans cette vidéo, c'est une énorme organisation. Regardez le grand nombre de spectateurs. En plus, vous pouvez voir, il y a plein de journalistes. Les médias, ils sont là. Il y a toute une partie dans le stade qui est consacrée aux médias. Que ce soit journaliste ou bien commentateur ou bien les télés qui sont toutes présentes. Il y a une équipe médicale qui est énorme. Il reste ici soit pour les spectateurs si quelqu'un a un malaise, etc. Soit qui est là pour les athlètes, s'ils ont un problème, l'équipe médicale est prête. Il y a les juges, il y a la fédération internationale. Ça, c'était dans le stade de gymnastique. Donc, la fédération internationale qui est responsable de la gymnastique au monde, elle est là et elle met toutes les règles à suivre, etc. Les arbitres, les joueurs, toute l'équipe est présente au moment d'une compétition. Alors, voilà. Ça, c'est les salles physio. Elles sont cachées tout en bas, à côté des stades. Donc, avant les compétitions ou bien après ou bien pendant, les athlètes, ils ont accès à ces salles. Les physiothérapeutes, en principe, les athlètes qui sont très, très célèbres et qui sont professionnels, donc qui ne font que ça, chacun, il a son propre physiothérapeute. Donc, ils ont déjà leur équipe médicale propre à eux. Par contre, il y a des pays qui n'ont pas leur physio personnel. Donc, il y a des volontaires comme nous, les physiothérapeutes, on les prend en charge. Mais bien sûr, il faut qu'on connaisse un peu le cas avant. On ne peut pas prendre un athlète comme ça sans le connaître. Donc, les tâches sont bien divisées. Il faut connaître le cas parce que dans tout ce qui est médical, c'est très sérieux. Il n'y a pas de risque à prendre, surtout que ces athlètes, ça fait quatre ans qu'ils s'entraînent pour arriver à faire cette compétition. Donc, ça, c'est la salle physio. Je vais vous parler d'un grand accident qu'on a beaucoup vu au télé. Ils l'ont répété plusieurs fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi. C'est un athlète français qui sautait ici en gymnastique et son genou, il s'est complètement déboîté. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Et ensuite, je vais vous montrer ici, sur cette vidéo, comment l'équipe médicale, elle a intervenu. Donc, le risque est énorme. C'est des champions professionnels, mais ça ne veut pas dire que des accidents ne peuvent pas y arriver. Il y a beaucoup d'accidents sportifs qui peuvent arriver le jour de la compétition à cause du stress, à cause d'un mauvais échauffement ou n'importe. D'une autre partie, je voulais vous montrer aussi une performance qui a fait parler le monde. C'est Simon Biles qui a eu le plus grand nombre de médailles olympiques. Est-ce que vous arrivez à voir la vidéo sur YouTube ? C'est bon ? Non, on est encore sur le partage de ta présentation. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes le partage d'écran pour le relancer sur la fenêtre YouTube. Dans tous les cas, petite précision pour toutes les vidéos. Je les mettrai dans le replay en plein écran et elles ne seront pas saccadées. Donc, vous pourrez les revoir après. Pas d'inquiétude. Voilà, super. Simon Biles, elle est américaine. Et cette vidéo, c'est moi qui l'ai prise en live. Je voulais juste vous dire quelque chose. Comme vous avez vu dans votre document, il est interdit que quelqu'un filme quoi que ce soit en live puisque les télés, ils ont l'exclusivité. Et il y a une amende qui est très, très chère si on le fait. Donc, toutes les vidéos, il fallait les prendre discrètement et les garder chez soi sans trop les poster. J'ai une amie qui était avec moi à la cérémonie d'ouverture et qui a posté en live la cérémonie d'ouverture. Facebook lui a bloqué son compte pour deux mois. Donc, ils sont très stricts là-dedans parce qu'il y a des grandes sondages d'argent qui sont jetés sur l'exclusivité. Donc, voilà. Ça, c'est Simon Biles que j'ai filmé moi-même. Ah, pardon. Ça, c'est une vidéo pour que ça soit plus clair pour. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Vous avez pu la voir ? Oui, c'est bon ? Vous avez vu la vidéo ? Ok. alors là je vais arrêter de partager l'écran je vais continuer ici je voulais vous dire que les volontaires ils ont de l'accélération en main ils peuvent rentrer dans le village olympique alors c'est quoi le village olympique il y a deux endroits les plus essentiels le premier c'est le village olympique où il y a les immeubles où tous les athlètes vont se loger là-bas donc chaque pays a son propre immeuble vous avez immeuble chine, immeuble france immeuble liban etc donc chaque chaque équipe nationale elle a son immeuble dans cet immeuble ils ont tous les besoins possibles ils ont des salles médicales etc d'accord et en même temps il y a de grandes salles partagées par tous les athlètes où les athlètes peuvent passer des moments sympas comme par exemple la cantine elle est commune elle est pour tout le monde il y a de la cuisine du monde entier donc tout le monde peut continuer son régime alimentaire en tant qu'athlète professionnel comme il le veut il peut trouver tout genre de de nutriments qui sont bons pour sa performance d'autre part il y a des hôpitaux même à l'intérieur du village olympique pour faire des radios pour faire des prises de sang etc et un centre de dopage bien sûr pour voir les athlètes il y a des salles d'amusement il y a des vidéo games il y a des salles des salles de ping-pong etc comme ça les athlètes peuvent se divertir avant la compétition même s'ils ont terminé ils attendent que leurs camarades finissent etc il y a des salles de massage il y a des endroits pour prendre des photos etc le village est énorme aussi il demande une organisation de vous des réceptions pour être ici à la demande des athlètes donc le but c'est que l'athlète quand il arrive aux Jeux Olympiques c'est qu'il soit encore dans les mêmes conditions de travail que pendant son entraînement pour qu'il puisse arriver au jour J prêt et voilà sans que rien ne lui manque donc il faut être super professionnel ce n'est pas une compétition nationale c'est un grand calibre donc c'est à une échelle qui est assez haute donc il faut être super vigilant avec les athlètes il faut assurer leur sécurité il ne faut pas qu'aucun accident arrive à cet athlète avant qu'il n'arrive à la compétition voilà deuxièmement il y a un autre village où se trouvent plusieurs grands stades où vont se dérouler plusieurs plusieurs disciplines donc par exemple là où moi j'étais volontaire donc j'étais volontaire avec les gymnastes dans le stade de la gymnastique à côté de moi il y avait les piscines donc il y avait le water polo il y avait la nage synchronisée il y avait les compétitions de plongée il y avait aussi le tennis etc donc dans un même endroit il y avait plus de 20 stades regroupés malheureusement à Rio ces aménagements ne sont pas restés parce qu'ils les avaient construits dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants d'habitude ce qui est mieux et ce que les Jeux Olympiques souhaitent faire c'est de construire des aménagements qui seront utiles à tout le monde et qui vont rester pour le payer plus tard malheureusement à Rio tous les stades ont été démolis et ils n'ont pas pu les utiliser donc il y a eu beaucoup de dépenses inutiles inutiles je veux dire ça a été utile juste pendant les Jeux pour 7 ou 8 jours par discipline et après ils ont tout cassé et voilà ça aussi ça rappelle un peu le document que vous avez vu sur les pertes financières qu'un pays peut ressentir pendant les Jeux voilà je voulais vous dire aussi que pour les pour les volontaires comme je dis auparavant il y a aussi un programme spécial donc chaque volontaire il doit remplir une fiche de ponctualité il doit assurer son travail donc il est suivi je vous rappelle que c'est des volontaires donc ils ne sont pas payés rien ne l'oblige à venir à son à son poste tous les matins mais quand un volontaire s'engage je pense que c'est hyper important de continuer et et voilà donc il y avait beaucoup de persévérance parfois les les durées de travail étaient très très longues mais c'est tellement joli d'être présent au moment même l'ambiance dans les stades est magnifique et de faire partie de ce de cet événement c'est un grand grand plaisir voilà je voulais vous partager une petite expérience un jour quand je suis partie travailler avec l'équipe médicale on nous a demandé des volontaires dans l'équipe des médias ce qui leur manquait du monde alors j'ai dit que moi j'aimerais bien être volontaire donc j'ai travaillé avec eux pendant une semaine dans l'équipe des médias en fait mon rôle c'était j'avais une fiche ils me disaient par exemple bonjour moi je viens de Canal Plus et où je peux m'asseoir donc je dois lui dire oui ça soit bien sûr la télé qui a payé le plus c'est celle qui a la meilleure vue sur le stade il y a des commentateurs du monde entier qui ont qui ont le casque et qui vont commenter le même jeu dans toutes les langues du monde donc il y avait des japonais des chinois des français des allemands etc. qui commentaient des jeux en même temps et à chaque fois qu'une télé arrivait je lui donnais sa place donc il y a eu un petit problème technique deux minutes avant le début d'une compétition et tout le monde était en panique et il devait être live devant le monde entier dans deux minutes et la compétition allait commencer donc il y a un français qui m'appelle de loin allez venez j'ai besoin d'un technicien tout de suite et moi tant que volontaire je ne suis pas technicienne j'étais juste là pour donner les places alors il s'est énervé comme ça il n'a pas pu il n'a pas pu se débrouiller puis quand ça s'est calmé etc. on lui amène un technicien il m'appelle et il me dit mais qu'est-ce qui vous amène à faire du volontariat aux jeux olympiques alors je lui ai raconté que moi je suis athlète et que je suis fan des jeux olympiques et que c'est un grand plaisir et que je parle plusieurs langues etc. et que je viens du Liban alors il me dit ah bon donc vous parlez arabe alors je lui ai dit oui et après il m'a dit il m'a vu parler avec quelqu'un de chinois et il m'a dit ah vous parlez chinois aussi alors je lui ai dit oui il m'a dit d'accord et vous êtes kiné alors je lui ai dit oui il m'a dit très bien j'ai un job pour vous c'est apprendre à laisser alors moi j'ai regardé comme ça je me dis oui il m'a dit en fait je suis directeur du Ciel du Soleil et j'ai un show pour Dubaï et j'ai besoin d'un kiné qui parle arabe et anglais et chinois alors je dis ok alors c'est moi donc c'est une très très grande opportunité bien sûr on a fait des contacts après et ça a continué mais juste pour vous dire que dans ce genre d'événement c'est l'espace de rencontres des rencontres exceptionnelles qu'on n'aurait jamais fait autre part donc tout le monde a des opportunités en rencontrant des gens du monde dans son domaine donc voilà c'était juste pour vous raconter cette petite histoire qui m'a beaucoup marquée comme quoi parfois il faut faire de grandes choses pour avoir des rencontres comme celle-là donc les Jeux Olympiques c'était vraiment un passage pour moi et après comme je vous ai dit il y avait le programme des Jeux Olympiques donc on donnait des tickets pour qu'on aille nous aussi en tant que volontaires pour s'amuser pour aller voir des matchs donc je suis partie voir des matchs de foot des matchs de volleyball etc il y avait les soirées des volontaires l'ambiance donc toute la ville même les jours où je n'étais pas en shift donc où je ne travaillais pas il y avait aussi des activités pour nous voilà et ensuite ensuite après les Jeux Olympiques je suis revenue au Liban j'ai partagé mon expérience avec le comité olympique libanais et je leur ai dit que moi j'aimerais être beaucoup plus insérée dans l'équipe médicale vu que je suis kinésithérapeute et effectivement l'année dernière je suis partie à Tokyo ils ont fait ici ils ont envoyé une demande pour tous les kinés du Liban pour ceux qui aimeraient être kinés pour l'équipe nationale bref j'ai été choisie et je suis partie à Tokyo en 2019 pour assister à la conférence des médecins et des physiothérapeutes pour les Jeux de Tokyo donc chaque pays a envoyé son propre médecin et son physio et là-bas ils ont abordé tous les sujets concernant les nouvelles techniques de rééducation pour les athlètes professionnels des nouvelles opérations de nouvelles techniques de taping etc c'est des techniques de physio et on a fait une tournée sur tous les hôpitaux sur tous les hôpitaux de la ville pour voir au cas où un de nos athlètes a un problème comment s'y prendre où sont les autres pour devenir plus familier avec la ville comment s'y prendre faire des contacts avec des médecins locaux pour éviter tout genre d'accident aussi nous quand on va en tant qu'équipe médicale on prend avec nous les médicaments d'ici si j'ai un athlète qui est habitué à prendre un certain médicament il doit continuer à le prendre là-bas donc mais comme c'est une culture différente et il est il est possible qu'on ne trouve pas le même médicament exactement on est parti voir aussi quels sont les équivalents au cas où il y a un grand problème médical pour qu'on puisse trouver un plan B donc voilà on a tout préparé on devait y aller cette année avec quatre athlètes l'année malheureusement on n'a pas beaucoup d'athlètes parce que en tout cas c'était entre février et mars et mai pardon il devait y avoir encore des sélections pour voir s'il y aura des gens des gens qui vont être sélectionnés mais il n'y a pas eu ces championnats du monde et et voilà donc tout a été à journée en espérant que l'année prochaine que ça soit une opportunité pour nous en tant que Libanais pour qu'il y ait encore plus de joueurs et plus de participants du Liban voilà en principe ça c'est en gros moi je vais finir avec une petite conclusion il ne faut pas oublier que les valeurs olympiques les plus reconnues et avec lesquelles ils ont commencé à organiser ces jeux c'est l'amitié surtout donc vous avez vu c'est un espace de rencontre de découverte c'est le respect et c'est l'excellence l'excellence bien sûr à plusieurs niveaux l'excellence de la performance ce n'est pas un athlète qui s'est entraîné de trois jours et qui veut faire une compétition c'est des athlètes qui ont travaillé pendant des années ça fait des années qu'ils pratiquent cette activité pour qu'ils arrivent là et bien sûr c'est des athlètes qui ont fait plein de sacrifices à tous les niveaux que ce soit au niveau de l'éducation au niveau de leur famille des sacrifices ils paient beaucoup d'argent pour s'entraîner pour arriver et bien sûr une excellence au niveau de l'organisation imaginez-vous qu'à Rio par exemple ils ont construit une ligne de métro qui était spéciale seulement aux spectateurs et aux organisateurs des jeux donc c'est beaucoup de précision beaucoup de délicatesse dans l'organisation pour faire attention à tous les détails donc voilà moi je vais finir ici et on va prendre peut-être des questions et si vous avez des interventions je suis prête à répondre alors merci merci beaucoup merci beaucoup Patricia pour la richesse de de cette intervention il y a il y a des questions moi j'en ai une je vais me permettre le privilège de de commencer les questions qu'est-ce qui va changer pour toi entre le fait d'être d'être volontaire d'avoir été volontaire à Rio et d'être kiné officiel de l'équipe olympique libanaise à Tokyo l'année prochaine qu'est-ce qui va changer pour toi bien sûr c'est très différent maintenant que j'ai un poste de responsabilité donc je vais devoir suivre mes athlètes tout au long de l'année donc je dois bien connaître mon athlète voir comment il s'entraîne le suivre dans ses entraînements et que je connaisse bien son record médical avant d'être là-bas et d'avoir cette responsabilité aussi c'est une fierté au niveau national donc ça me rend très fière d'être responsable c'est pas évident tout peut arriver je participe c'est le plus grand événement sportif donc il y a beaucoup de risques à prendre mais c'est un vrai challenge pour moi et je suis prête à relever le défi voilà en tant que volontaire il y a toujours des gens qui nous aident il y a des gens du monde entier il y a des grands professeurs et des médecins qui vont quand même avoir le dernier mot à dire pour prendre des décisions médicales mais là je vais être seule et ça va être à moi de prendre des décisions concernant les athlètes voilà merci beaucoup alors on a une question Lucas est-ce que tu veux la poser en direct je vais réactiver ton micro et puis juste après on a une question de Manon d'accord Lucas on t'écoute donc j'avais une question à propos du nombre d'athlètes qui seront sélectionnés qui sont sélectionnés au jeu 2020 et qui se passeront l'année prochaine le quoi ? pardon le nombre le nombre d'athlètes libanais qui représenteront le Liban l'année prochaine voilà alors c'était on a pour sûr trois athlètes donc c'était Ray Bassil en shooting je ne sais pas si vous la connaissez elle est connue et nous avons deux athlètes en athlétisme voilà et c'est tout malheureusement c'est ça on avait des chances en taekwondo et en natation mais malheureusement ils n'ont pas pu faire les qualifications qui se déroulaient en mai donc pour le moment là on a uniquement trois athlètes en espérant que ça soit une chance pour nous pour pouvoir accumuler des points pour l'année prochaine merci à Rio on était avec neuf athlètes on avait eu un peu plus de chance donc je pense que ça ça va être une chance pour nous de se rattraper merci Manon je crois que Manon tu as deux questions donc on va on va prendre la première et puis peut-être que d'autres ont une question comme comme Lucas suite à suite à cette à ton intervention Manon j'active ton ton micro on t'écoute bonjour alors ma question c'est quel est le rôle d'une kinésithérapeute et en quoi cela est-il les athlètes et est-ce que votre métier est-il important par rapport au sportif d'accord alors le rôle d'un physiothérapeute il se divise en trois parties donc c'est avant la compétition c'est suivre l'athlète s'il a des petites blessures s'il a des contractions s'il a eu des chérures un problème au ligament donc moi je suis là pour lui donner les exercices nécessaires pour sa rééducation donc je dois aussi lui donner la confiance vous savez les athlètes qui sont blessés ils sont stressés ils ont beaucoup de mal à se à se à se remotiver donc le physiothérapeute ou le kiné il joue un rôle très important dans la motivation de l'athlète de lui donner confiance et en même temps de faire lui donner des exercices adéquats pour une bonne rééducation et pendant la compétition le kiné il doit être super présent s'il y a un accident qui peut si c'est un joueur de basketball par exemple et pendant un match il a mis des chirurgues etc il ne va sûrement pas s'arrêter là il n'est pas venu en compétition pour s'arrêter donc le kiné il doit prendre une décision super rapide il doit lui faire un bandage le traitement nécessaire pour que cet athlète puisse continuer et ensuite après je dois faire un follow-up avec tous les athlètes pour voir s'ils sont bien ils ont encore sûrement des compétitions après donc je dois leur faire la rééducation nécessaire relâcher les muscles faire des exercices spécifiques pour qu'ils puissent reprendre le lendemain sa compétition donc voilà et est-ce que c'est important bien sûr c'est super important donc comme j'ai dit à deux niveaux au niveau physique ils ont sûrement besoin d'un physio pour le massage pour n'importe quelle technique de rééducation ou bien pour la force mentale donc pour la motivation pour leur donner confiance parce qu'une blessure ça fait peur souvent à l'athlète et ça le retient de se donner à fond dans une performance merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions n'hésitez pas sur la fenêtre de conversation ou en levant la main alors Léa Léa tu as la parole on t'écoute que vous m'entendez oui je voulais vous demander à quel âge vous avez commencé à vous entraîner moi j'ai commencé à m'entraîner à 5 ans et voilà oui donc j'ai fait du sport semi-professionnel si tu veux j'ai continué mes études bien sûr en parallèle mais j'ai fait des compétitions internationales à partir de 10 ans et maintenant cette année j'ai fait mon dernier championnat du monde en Chine en octobre 2019 voilà ok merci alors je crois que madame Beyrouth je crois que madame Beyrouth a une question il faut juste que je rouvre le micro et voilà oui alors Patricia ce sujet de volontariat ça m'a personnellement donné un grand envie mais peut-être aussi quelques-uns des élèves parce qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont déjà fait une petite expérience une minime au GIG aux Jeux de Intervention de la Jeunesse alors est-ce que pour être volontaire au GIG ou est-ce qu'il y a un âge bien d'été fini pour qu'on puisse se présenter est-ce qu'il y a un métier est-ce qu'il y a une expérience spécifique juste une petite clarification d'accord sûrement il faut avoir 18 ans pour pouvoir voyager seul et se débrouiller seul ça c'est sûr de deux je peux faire je peux avoir le métier que je veux donc je peux choisir en fait où je veux être volontaire je peux être volontaire soit dans l'équipe médicale soit dans l'équipe de l'organisation je peux être volontaire à la cuisine je peux être volontaire dans le village olympique pour ramener le large propre et sale aux athlètes donc il y a une infinité de jobs dans lesquels je peux me présenter et par contre quand je vais remplir l'application ils vont me demander dans quel domaine aimeriez-vous aider ou bien devenir volontaire nous on va faire trois, quatre choix et après ça va être l'équipe d'organisation qui va choisir qui va faire quoi etc d'accord et tu es obligée à partir sur toute la période n'est-ce pas oui en principe ils vont nous dire il faut aller au moins 15 jours donc les Jeux Olympiques se passent sur trois semaines ils demandent une disponibilité sur 15 jours et après ils vont mettre le schedule de chaque volontaire dépendamment de son temps dans ce pays d'accord et sur le côté oui pardon c'est les volontaires qui payent leur voyage donc nous on paye tout et l'équipe d'organisation là-bas elle est juste responsable de notre travail de la nourriture bien sûr juste les jours où nous travaillons ok mais sinon il faut trouver un logement etc au frais du volontaire ah le logement aussi oui d'accord ok et on sait qu'il y a des JO paralympiques ça veut dire les Jeux paralympiques est-ce que tu as eu l'expérience avec ce côté-là pas vraiment en fait moi pas personnellement mais je regarde beaucoup et ces Jeux se déroulent tout de suite après les Jeux olympiques donc une fois que les Jeux olympiques se terminent il y a les Jeux paralympiques et c'est super intéressant ici on a une équipe qui est assez forte aussi et qui participe souvent mais non moi je n'ai pas d'expérience c'est vrai alors ton expérience était juste pour les JO ça veut dire que tu ne peux pas enchaîner pour les c'est une autre procédure non c'est la même procédure dans le site ils nous demandent aimeriez-vous continuer votre volontaire pour les Jeux paralympiques donc voilà il faut juste voir combien de temps on est capable de rester à Rio par exemple pour rester au moins un mois et demi là-bas pour pouvoir faire les deux d'accord d'accord merci c'est vraiment très intéressant je crois que Manon ah oui oui Patricia vas-y Manon pour les Jeux de Tokyo je pense qu'ils ont fini bien sûr les inscriptions pour le volontariat mais il ne faut pas hésiter pour Paris 2024 déjà que ce n'est pas loin on a de la chance que les Jeux vont se dérouler de pays plus proches et accessibles plus ou moins donc en 2022 il faudra il faudra 24 il faut oui mais il faut commencer à 2022 à regarder le site ils vont commencer à mettre les arrêts à l'avance non à l'avance il ne faut pas rater la date d'avance et j'en profite pour ajouter que celles et ceux qui ont participé au GIG donc aux Jeux internationaux de la jeunesse l'année dernière soit en tant qu'athlète soit en tant qu'organisateur arbitre jeune reporter sont déjà identifiés sur une liste et c'est un poids dans leur dossier s'ils veulent être volontaires à Paris 2024 et même à Los Angeles en 2020 voilà je crois que Manon Manon a une seconde question Manon t'écoute oui quel diplôme doit avoir l'athlète pour pouvoir participer oui quel diplôme doit avoir l'athlète pour pouvoir participer aux Jeux olympiques et en fonction de quoi les sportifs sont choisis pour accéder à ce privilège de participer et quels sont vos critères les plus stricts que vous tenez à appliquer afin que tout se déroule parfaitement ok donc pas de diplôme spécifique un athlète il doit être à plein temps on va dire ça doit être il doit être déjà champion du pays par exemple ici il doit être champion du Liban ensuite il doit être champion des pays arabes il doit participer aux championnats du monde et être dans le classement indépendamment de quel sport par exemple au Kung Fu ils nous disent il faut être parmi les 8 premiers pour être qualifié pour la coupe du monde etc donc chaque sport va mettre son règlement il y a des sports qui prennent les 12 premiers les 5 premiers ça va dépendre et s'il fait partie de cette qualification il ira aux Jeux Olympiques voilà automatiquement ce n'est pas nous en tant que Libanais qui vont choisir les athlètes qui vont être qualifiés c'est la fédération internationale de chaque sport qui va prendre les meilleurs pour les Jeux Olympiques voilà et la deuxième partie de la question c'était les mesures les plus strictes c'est ça ça a coupé je crois je crois que la deuxième partie de la question concernait aussi en fait quels étaient les principes à respecter les critères à respecter en tant qu'athlète pour maximiser les chances de participer au jeu alors bien sûr s'il est qualifié il va avec son entraîneur mettre un programme très sérieux et très strict il y a beaucoup beaucoup d'entraînement intensif c'est un engagement à long terme donc il ne peut pas se fatiguer au bout de deux mois d'entraînement il doit être très sérieux il doit bien il doit suivre un système alimentaire spécifique il ne doit rater aucun entraînement il doit se faire suivre par l'équipe médicale etc et voilà c'est super sérieux comme processus il n'y a pas de merci beaucoup on se doute bien que c'est un engagement sur quatre ans et on imagine bien que les athlètes actuels qui sont qualifiés pour les JO de Tokyo en 2020 ont dû adapter leur préparation parce que là ça ajoute un an de préparation et on sait bien que dans la préparation d'un athlète il y a des pics de performance que toute la préparation elle est prévue elle est préparée pour être au top de sa forme lors de l'événement et donc là ça va modifier un petit peu toutes les préparations donc ça ne doit pas être facile pour les athlètes il y a le facteur fatigue il y a le facteur des motivations il y a le facteur sacrifice il y a plein qui arrêtent qui mettent la vie en suspens pendant quatre ans ils arrêtent leurs études etc pour se concentrer juste sur ça il y a la famille aussi qui est de côté donc ce n'est pas évident est-ce que Patricia tu conseilles tu conseilles les jeunes ça veut dire tes élèves est-ce qu'ils terminent des études universitaires en parallèle avec leur sport s'ils veulent être des pros des athlètes pros au Liban oui bien sûr on n'a pas vraiment le choix moi aussi j'aurais aimé être athlète à plein temps mais le fait que je sois libanaise et que je vive ici ça va être un peu impossible vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays qui sont primordiales donc avant de passer au sport je pense il y a des choses qu'il faut régler en premier donc faire les deux en parallèle on va garder le bon niveau d'éducation avec le plaisir que le sport nous donne donc je pense que mixer les deux c'est la meilleure solution en tant que Libanais pour le moment en espérant que dans quelques années il y aura des changements à ce niveau je te partage le même c'est vrai est-ce qu'il reste des questions chez les élèves chez les participants normalement on a quand même fait pas mal le tour toutes les questions qui avaient été préparées ont été posées il y en a eu d'autres moi j'ai trouvé cet échange encore une fois très intéressant je ne m'imaginais pas le village olympique comme ça donc c'est vraiment bien d'avoir pu plonger au cœur de cette grosse organisation et voilà peut-être s'il n'y a pas d'autres questions on va attendre quelques secondes si les élèves sont en train de taper par exemple sur leur clavier je ne sais pas mais on va te laisser le mot de la fin Patricia si tu as un dernier ah il y a une question pardon je m'arrête c'est Lucas qui nous demande est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques devraient se dérouler au même moment pour mieux correspondre aux valeurs olympiques c'est vrai que les valeurs olympiques de partage de fair play etc c'est une bonne question que de dire finalement c'est un petit peu gênant que le poids médiatique ne concerne que les athlètes valides et on pourrait très bien imaginer une finale du 100 mètres valide se dérouler juste avant ou juste après la finale du 100 mètres paralympique c'est une très très bonne réflexion en fait je pense pour le moment ce n'est qu'une question d'organisation donc ce n'est pas une question de valeur ça demande énormément d'infrastructures de faire de de faire des installations pour les deux compétitions en même temps il y a déjà énormément de sport et de et de et de et de gens qui vont être responsables de ces jeux donc ils les font juste l'un à la suite de l'autre il y a quand même beaucoup de spectateurs ce n'est pas tellement médiatisé mais il y a un grand nombre de spectateurs moi aussi quand j'étais là-bas j'étais choquée par le nombre de gens qui étaient intéressés par ça mais mais oui Lucas tu as raison ça serait bien aussi s'ils peuvent faire les deux à la fois oui je suis de ton avis mais ce n'est pas encore le cas ça prend du temps je pense parce qu'il y a des équipements spécifiques il y a des installations spécifiques au Paralympique c'est un peu compliqué de les mettre en place directement voilà eux ils utilisent les mêmes infrastructures ils leur font des adaptations pour les réutiliser pour les Paralympiques c'est vrai maintenant ça coûte beaucoup d'argent de de construire des stades comme ça énormes merci merci encore là je pense qu'on n'a plus tellement de questions merci aux élèves d'avoir été d'avoir été actifs et on sent bien que tu as réussi à susciter l'intérêt c'est vrai qu'on on a une image de ce que peuvent être les JO principalement à la télévision et encore c'est tous les 4 ans donc là les élèves de seconde étaient beaucoup plus jeunes quand ils ont vu Rio à la télévision et je pense que c'est c'est une très bonne chose de savoir ce qui se passe derrière derrière l'image médiatique si tu veux conclure par le mot de la fin pour les élèves la parole est à toi Patricia oui alors j'espère que vous avez aimé cette présentation j'espère que je vous ai un peu inspiré les JO c'est à faire dans la vie que ce soit en tant que volontaire en tant que spectateur en tant que journaliste c'est une expérience unique qui rassemble des gens du monde entier qui dépassent tout ce qui est couleur tout ce qui est racisme tout ce qui est frontière aimer les gens ensemble pour partager le plaisir du sport parce que tout ce qu'on dit sport en premier on l'associe avec plaisir même si on sait qu'il y a le dopage on sait qu'il y a de la tricherie on sait qu'il y a de la politique on sait qu'il y a tout ce qui est de mal dans le sport mais quand même quand on dit sport à n'importe qui il dit plaisir à côté et les JO olympiques c'est l'endroit l'endroit unique et l'endroit exceptionnel pour mettre en valeur ce plaisir que ce soit dans les sades quand ils amènent les meilleurs DJ du monde pour animer les matchs ils choisissent les plus belles places du monde pour faire les matchs des finales de volleyball par exemple sur sable donc c'est énorme l'esprit l'ambiance les gens et j'espère que vous allez être motivés un jour et que vous allez faire du volontariat ça va vous apporter aussi donc je vous rappelle c'est pas du bel évolat donc vous faites pas quelque chose de gratuit juste comme ça c'est du volontariat donc vous faites quelque chose pour prendre quelque chose en retour c'est beaucoup de plaisir beaucoup de rencontres et beaucoup d'expériences uniques merci beaucoup Patricia c'était vraiment très très intéressant très riche et un rêve je pense du coup tu as fait réveiller un rêve qui était dedans et tu l'as tu l'as de nouveau fait réveiller et c'est vraiment très très intéressant j'espère bien que d'ici 2024 on aura des élèves qui seront volontariats au JO de France ou bien à Los Angeles en 2028 c'est vraiment quelque chose d'incroyable inoubliable et j'espère bien qu'ils en ont profité pour avoir cette expérience merci beaucoup Patricia de nouveau et vraiment c'était un grand un grand plaisir pour le lycée Nahebrahim d'avoir partagé avec toi cette expérience d'avoir partagé d'avoir partagé pour le lycée de l'étoile de l'étoile – Sous-titrage FR 2021